Une personne sur quatre qui a reçu un verdict de non-responsabilité criminelle en 2023 était déjà connue du système. C'est ce que révèle une vaste enquête menée par Le Devoir. Il y a plusieurs cas qui ont fait l'actualité récemment. On peut penser entre autres à la policière Maureen Brougeau. Et avec nous ce matin, pour faire le point, Gilles Chamberlain, qui est psychiatre. Bonjour, M. Chamberlain, merci d'être avec nous. Bonjour. Un cas sur quatre qui a déjà reçu un verdict de non-responsabilité criminelle était connu du système. Il me semble que c'est beaucoup. C'est énorme. Ça veut dire que ces personnes-là avaient déjà été sous la commission d'examen, dont le rôle est de protéger la société pour que ces personnes-là ne commettent pas d'autres crimes, qu'ils ont été libérés et qu'ils ont récidivés. Ce qui veut dire que dans au moins un cas sur quatre, la commission d'examen avait quand même évalué de façon, je dirais peut-être pas inadéquate, mais avait évalué de façon inappropriée que ces gens-là n'étaient pas à risque de récidiver et qu'ils ont récidivés. Puis pourquoi cette évaluation pourrait être, dans certains cas, pas tout à fait adéquate? Est-ce que c'est un manque de ressources? Non, pas du tout. La commission d'examen fait son évaluation. Mais quand je dis pas d'affaires adéquates, il faut faire attention. La commission d'examen, elle, a un critère qui est bien particulier qu'elle est obligée d'appliquer. C'est la loi qui lui ordonne d'appliquer ce critère-là. Il faut que la personne ne présente plus un risque important pour la société. Donc, si elle ne présente pas un risque important au moment où elle se présente devant la commission d'examen, la commission doit, elle est obligée de le libérer. Donc, c'est un choix de société que la commission applique. Et c'est tout à fait compréhensible qu'au moment où la personne passe devant la commission d'examen, elle ne présente pas un risque important, mais que par la suite, dans son suivi, ce risque-là s'accentue et qu'il devienne important que la personne agisse à ce moment-là. D'où l'importance d'avoir un suivi après qui se fait de près. Comme ça, si en cours de route, on évalue que l'indice de dangerosité change, on peut le retourner à l'intérieur ou avoir un suivi plus encadré. Mais là, ce non plus, ce n'est pas parfait. Non, mais c'est là que ce n'est pas possible. Parce qu'à partir du moment où la commission d'examen n'est plus dans le dossier, la personne redevient un citoyen comme les autres, un citoyen avec toute la liberté. Et là, pour pouvoir intervenir sur un citoyen et faire de la prévention, s'assurer que la personne ne redeviendra pas dangereuse, malheureusement, au Québec, il faut attendre qu'elle soit dangereuse. Si les policiers veulent amener quelqu'un à l'urgence, il faut qu'elle présente un danger grave et immédiat. Si même on veut juste aller devant un juge pour chercher la possibilité de le faire évaluer, il faut qu'il présente un danger. Le danger n'est plus obligé d'être grave et immédiat, mais il faut qu'il présente un danger. Il y a toujours cette notion-là de danger que la personne doit présenter avant qu'on puisse prendre un citoyen et le faire évaluer contre son gré. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est qu'une fois libérés par la commission d'examen, ces personnes-là n'ont plus de compte à rendre à personne. Donc, ils sont libres et on attend à voir s'ils ne présenteront pas à nouveau un danger. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le choix, c'est ça le critère. Et souvent, le danger qu'ils vont présenter à ce moment-là, c'est déjà agi. Il y a déjà un geste qui a été commis. Il y aurait place à réformer tout ça, selon vous? Bien, moi, je pense qu'on pourrait peut-être changer le critère. Mais là, c'est compliqué de changer une loi. C'est un choix de société. Changer le critère de la commission d'examen et ne pas exiger nécessairement que ce soit un danger important pour la société. Simplement mettre que la personne peut présenter un danger. À ce moment-là, elle est libérée. Ce qui n'est pas... et tout ce que la personne a à faire, c'est de prendre sa médication, pas prendre de drogue et participer à son suivi. C'est pas très lourd comme obligation pour un patient. D'ailleurs, c'est ce que n'importe quel citoyen ferait, se traiter comme il faut pour pas revenir dangereux. Et qu'on maintienne cette obligation-là un petit peu plus longtemps, c'est pas très privatif de liberté. Et je pense que le patient lui-même en bénéficierait, puisqu'il ne se remettrait pas dans le trouble, dans les temps dangereux, et la société serait protégée. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, au sein de la société, on se retrouve de plus en plus avec des personnes qui sont connues du système et reçoivent des verdicts de non-responsabilité criminelle? Il y a plus d'enjeux de santé mentale? Bien, ce qui arrive, c'est qu'une fois que ces personnes-là sont libérées, malheureusement, elles peuvent se mettre à penser, ce qui est un classique, qu'elles n'ont plus besoin de médication. Que si la maladie réapparaît, elles vont être capables de voir venir la maladie et de réagir. Et c'est souvent des gens qui peuvent être de bonne foi à se dire « Oui, oui, si ça va pas, je vais me prendre en main. » Le seul problème, c'est que ces maladies-là sont très insidieuses. Elles apparaissent chez l'individu sans qu'il s'en rende compte. L'individu peut, par exemple, devenir paranoïde, glisser dans la maladie sans s'en rendre compte. C'est souvent une illusion que le patient peut avoir qu'il va être capable de réagir à sa maladie qui n'aura pas besoin d'aide. Ça, combiné au fait que souvent, ces patients-là vont rechuter dans la drogue. Et là, même s'ils prennent leur médication, la médication ne sera pas un paravent suffisant pour empêcher le glissement dans la maladie. Je rappelle que c'est un dossier qui a été présenté dans Le Devoir. Gilles Chamberlain, vous êtes psychiatre. Merci pour votre temps et vos explications ce matin. Bon samedi. C'est un plaisir. Au revoir.